Salut les gens, ici c'est Michael, bienvenue sur G-Mite Rulad, votre chaîne dédiée aux jeux en ligne massivement multijoueur et plus si affinité. Et nous nous retrouvons dans The Division avec l'agent G-Mite pour une mission de chasse de primes appelée cible prioritaire. Donc on va se rendre à la base d'opération pour pouvoir récupérer la mission en question. Vous vous souvenez dans la mission précédente, on avait récupéré des intels lorsqu'on a fait recherche et destruction. Et bien ces intels là vont servir à accéder à une liste de PNG qu'il faudra exécuter. Donc vous pouvez le faire de manière quotidienne, donc il faudra parler à cet officier. Sinon vous avez également une liste hebdomadaire, il faudra parler à cette dame. Donc le sergent Kozak, CNE Bruce, c'est pas commandant, c'est pas, je sais pas. Il y avait le Connel Mike Gain et Caesar. Et voilà les récompenses, une pièce d'armure de 7, un sac à dos de 7. Et là vous avez un skin d'armes et des Crédit Phoenix. Sinon nous on va plutôt aller pour ça. Donc j'en ai commencé une, mais problème technique, le jeu a planté, donc je dois recommencer. Alors ce qui est bien justement avec les cibles prioritaires quotidiennes, c'est que si jamais vous ratez aucun souci avec la mission en question, vous ne perdez pas vos intels. D'accord ? Lui coûte 30, c'est 15, 10, 10 et 5. Et vous ne les perdez pas, donc vous pouvez reprendre jusqu'à ce que vous réussissez la mission. Sinon par contre, si vous prenez cible prioritaires hebdomadaire, si vous échouez ou s'il y a un problème technique, le jeu plante, peu importe, eh bien vous perdez justement ce que vous avez dépensé ici. D'accord ? Il faut faire très attention à ça. Et bien entendu, ça c'est des missions à faire en groupe de préférence, parce que ça c'est chaud. Sinon nous on va aller, on va continuer avec le Broca Finster, donc c'est 30 Intel. Voici le niveau de difficulté. Donc tout dépend de ce que vous cherchez, puis de vos pièces d'équipement. Voici le niveau de pièces d'équipement recommandé, 80 pour ça, 100, 100, 130 et 130. Moi je suis à 188, donc normalement je devrais bien me débrouiller tout seul à faire celle-ci, normalement. Ok ? Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est d'aller bien entendu récupérer nos munitions. Voilà. Et ensuite on va aller voir si on peut avoir accès à des consommables. Non, ce n'est pas encore actif. On va voir pour les balles explosives ou incendiaires. Non. Bon, plus tard. Alors, c'est bon. On va aller sur place. On va regarder l'équipement. Alors, je vais commencer par un équipement plus offensif d'abord. Donc on va aller avec Sentinel. Voilà. Donc ça me permet d'augmenter les dégâts de headshot et puis les dégâts sur les ennemis. Ce qui est très important pour ces missions-là, puisque tous les ennemis sont élites de différents niveaux. Ensuite, on va aller pour Cogneur. Ça, c'est bon également. Dégâts d'armure ennemis, 20% de plus. Et si on va changer, on va aller avec Sentinel encore, c'est ça ? Non. Cogneur, dans ce cas. Donc on prend Sentinel ici. Et là, on va mettre Cogneur. Voilà. Donc dégâts d'armure, 20% pour le set. Enfin, pour les deux pièces qu'on a équipées. Et ensuite, pour le reste, c'est... Nous avons des dégâts de headshot, des dégâts sur les élites. Et puis nous avons le bonus des talents. Donc les headshot à l'arme au semi-automatique marquent l'ennemi en augmentant les dégâts infligés à chaque cible de 15% pendant 10 secondes. Une cible peut recevoir jusqu'à 3 marques. Au niveau des talents, on va commencer avec ça. Non, on va activer ça. Donc avec l'impulsion et puis le mode scanner tactique qui augmente les dégâts, bien entendu, des cibles. On va toujours garder notre station de soutien. Et avec le mode cache de munitions pour pouvoir régénérer nos munitions de temps en temps. Et au niveau de le serveur ultime, on va garder la survie collective. Tu m'auras aidé. Voilà, ça c'est fait. Et pendant le combat, ça m'a changé pour quelque chose de beaucoup plus... Qui augmentera la survie. Par exemple, en augmentant nos... Nos puissantes compétences. Ce qui va augmenter les soins et puis les effets de nos compétences. Voilà, ok. Donc on va faire comme ça. Et j'ai oublié de prendre la mission de la réactiver. Voilà, on va faire ça. Accepté. Voilà. Donc avec les intels, ça vous permet de repérer justement l'ennemi. Avec les satellites et tout le reste. Ou les informations qu'on reçoit d'ici et là. Et notre garde se trouve très loin ici. Donc on va se téléporter à cette planque. Greenhouse. Comme ça, on n'aura pas à courir tout ça. Au niveau des armes, toujours la même chose. Nous avons le AK-47. Par contre, cette fois-ci, je le mets en armes secondaires. Pour la simple raison que le AUG que j'ai remplacé par rapport au vecteur. C'est qu'il y a un de ces talents. Qui justement augmente la pénétration d'armure. Donc c'est toujours bon à voir justement contre les élites. Parce qu'ils ont tous ces armures. Et par contre... Son niveau de magasin est très faible. Enfin, plus faible que celui de l'AK. Donc il faudra recharger très souvent. Et ton mari va faire quoi ? Qu'est-ce qu'il va faire ton mari ? Est-ce qu'il est en dessous ici pour tuer les ennemis ? Ton mari, où est-ce qu'il est ? Lié à toi. Appelez mon mari. Se croit où ? Ah ouais, j'ai oublié de vous montrer pour les talents. Je pense qu'on va les refaire. Euh non, talents. Ok, on va appuyer sur F. Tout déséquipé. Alors, on va aller pour celui-là, Adrenaline. Toujours bon à voir. Et ensuite, on va prendre celui-là. Tuer un ennemi en se déplaçant, on pourrait dire. Voilà, ça c'est bon. Lors d'un déplacement d'un abri à l'autre, les dégâts reçus diminuent de 30%. Ça pourrait être intéressant. Ou alors, on va aller avec quelque chose de beaucoup plus offensif. Tuer un ennemi avec une compétence déployée peut étendre la durée de la compétence. Je ne sais pas ce qu'on va aller pour ça. Voilà. Donc, nous avons déjà deux effets défensifs. Les soins et puis l'armure. Qu'est-ce qu'on peut mettre encore d'autres ? Tu es inquiet de son près des Aline ? Non, je suis tout seul. Tu es inquiet de son car votre santé est faible. Peut augmenter la résistance ? Ouais. Bon, c'est bon. Parce qu'on n'a pas beaucoup de choses offensif. Genre augmenter les dégâts. Des trucs comme ça. Ah, voici, il y en a. Lorsqu'on passe d'un abri à l'autre, on peut augmenter les dégâts de 10%. Peut-être que tout va dépendre vraiment de la zone dans laquelle on sera. Ok. Donc, je pense que nous sommes arrivés. Voilà. Localiser la position de Brock Finster. Ok. Donc, on a dit qu'on allait prendre le scan. Pourquoi je n'ai pas accès ? Voilà. Comme ça. Bon, on va pouvoir les réparer tout de suite. Ah, voici ce qu'il sent. Ok, il y en a deux en bas. Et ce sont dans le bâtiment. Donc, on va passer par là. Pour l'instant, il faut juste qu'on trouve une bonne position, en fait. Pour pouvoir poser ça. Voilà. Voilà. C'est fait. Enfin, ça ne va pas qu'est-ce qu'il pense qu'on se fait avec ta bat de baseball. Toi, t'es trois découverts. On se fait un peu. C'est là. Oh mais, non. Mais, non. Après, si, si, voilà. Oh, ouais, quand même. Attends. Gardel. Ça, c'est fait. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de sniper. Donc, on peut le voir, il y en a un chronomètre en haut, qui indique le temps que vous avez pour pouvoir éliminer les quatre vagues avant qu'apparaisse la cible prioritaire. Donc, ils sont en haut. Il y en a un là-bas. Deux. Voilà, je suis obligé d'aller les chercher. Ah, ils sont plus nombreux, maintenant. Ah ouais, bon. T'es sûr que c'est juste un blessé ? Dans la fête, là, il faut jouer moins les agents rogue. C'est-à-dire, vous les déplacer tout le temps. On est ninja, quoi. Il faut scanner sur les bénéfices des critiques. Surtout avec un pistol mitrailleur. Donc, il y a un sniper, là-bas. Oh, putain ! Il faut y aller sur ce qui est ! Attention, élément hostile qu'on approche. On va rester là. Qu'est-ce qu'ils sont ? On va recharger. On a... Gondade incendiaire. Ah ouais, ils sont nombreux, là. Ok, ça c'est énorme, ça. c'est normal mais il faut quand même faire chier ok ok quitte à d'abord les cibles principales t'as pas beaucoup de temps tourelle c'est pas une tourelle bonne station à toi tu vas me faire voilà des points de vie ouais tu as vu les balles c'est dangereux si moi on 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 Oh merde, shotgun Oh merde Non mais Oh merde 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 D'accord C'est pas Brock Ok Brock Finster accompagné de Mac Jensen et puis de Jason Griffin Ok bon Non Je me sens qu'il y a des récompenses supplémentaires si on tue les 6 prioritaires après. On va éliminer d'abord les sbires. Non pas toi, il y en a 3 en plus des snipers. Oh merde Oh merde On va rester ici c'est beaucoup mieux On va au moins enlever son armure On est obligé d'aller yolo Enfin rogue quoi On va se déplacer Merde Tu vas où ? Tu vas où ? Nice J'ai vu un là Voilà 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 c'est bon C'est fait Mais c'est pas confirmé pour le bonus là Mais bon C'est jamais S'augmenter la difficulté aussi Voilà Donc cette fois ci Les gens Donc ils se connaissent ma dernière position On va contourner Ah c'est pas là Ah c'est pas là On va toujours revenir ici pour régénérer On va pousser sa machine dans le dos Voilà On va scanner C'est pas là La cible stratégique a été éliminée On va tuer Brock à la fin D'accord On va s'occuper de Magnus maintenant C'est pas là C'est quoi legent ? C'est une fin C'est bon, il ne va pas tenir ! Attends, il n'est pas encore mort ! D'accord ! Mon chargeur est vite ! Allez, maintenant ! Il y a un canot pour vous ! Putain ! Putain, vous savez pas viger ! Allez, maintenant ! Il y a un trumeau ! Attends, il n'est pas encore mort ! Attends, il n'est pas encore mort ! Allez, regarde ! Allez, regarde ! Allez, regarde ! Ouh ! J'ai échappé belle ! Voilà ! Allez ! Broc ! Un et deux ! Allez, on a le bouclier magique ! Et voilà ! Ouh ! Donc on reçoit des récompenses qu'on peut le voir ! Donc là, c'est gants de l'étoile solitaire ! Étoile solitaire ! En plus, c'est juste des gants ! Bon, voilà ! Donc euh... Ouais, au niveau du set, l'étoile solitaire, c'est surtout pour ceux qui jouent avec un... Fusil de sniper ! Qu'on peut le voir ! Euh... Ah non ! C'est pistolet mitrailleur, lui ! Ça a changé ! Capacité munition, dégâts mitrailleuses légères ! Ouais ! Fusil à pompe ! Ouais ! C'est pas trop mon délire, ça ! Et on a ça ! Donc voilà, mission accomplie ! Au moins, il n'y a pas eu de plantage, donc... Tant mieux, tant mieux, tant mieux ! Parce que tout recommencer, parfois c'est chiant ! Donc, ce genre de mission, qu'il vaut mieux faire à deux ! Enfin, celui-là, ça va, si vous avez l'équipement qu'il faut ! Mais... À deux, ce serait pas mal ! Ce serait plus intéressant ! Et bien entendu, la défi que tu veux augmenter, parce qu'il y aura plus d'ennemis ! Plus vous êtes nombreux dans un groupe, plus il y a d'ennemis ! Ou soit ils sont plus forts, soit ils sont plus nombreux ! Mais... C'est toujours bon à faire à deux ! Mais moi, pour ces genres de vidéos, j'aime bien le faire à un ! Comme ça, ça... Ça me permet de voir si je suis aussi bon agent que ça ! Voilà, c'est tout ! Donc, merci d'avoir pris le temps de regarder ces vidéos, ce qu'à la fin ! On se retrouve une prochaine fois ! D'ici là, prenez soin de vous ! Amusez-vous bien ! Et comme d'habitude, n'encouragez pas la médiocrité ! Ciao, ciao ! Et bonne année ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !